Bonjour. A la une du quotidien, instauration d'une journée mensuelle de salubrité, sale leçon de propriété, titre mes confrères, comme pour dire que le président de la République, Macky Sall, compte faire la leçon au Sénégalais. Selon lui, l'État jouera son rôle de garant de l'hygiène publique. Évaluation du processus et audite du fichier ont notre consensus après le report des élections locales. Le rappeur et activiste Simon Kouka déclare également à la une du quotidien qu'on ne doit pas laisser à Walisek dépraver la jeunesse sénégalaise. Déclaration de patrimoine des vice-présidents du Conseil économique, social et environnemental, Mimi Touré dit non à Biraïm Sec. A la une du journal enquête, lancement de la campagne Sénégal, zéro déchet. Macky Sall, sans concession, le président invite à une prise de conscience collective, 100 agents de police et 1000 ASP pour veiller à la salubrité des lieux nettoyés. Soham El Wardini rajoutait que Dakar est sale. J'ai même honte. Quand je vais dans certains quartiers pour le préfet de Dakar, la capitale n'a plus de trottoirs. Tous les espaces sont occupés. Rebossegui Marius Sagnan dénonce les conditions de sa détention et sa demande de liberté a été d'office. Rejeté, renseigne le quotidien Enquête, un paiement pour sa libération. L'on parle du célèbre prêcheur Taïb Saussé, les 10 millions de Taïb Saussé rejetés. Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération Sénégalaise de basket, solde ses comptes avec Abdourahman Ndiaye Adidas. On ne doit aucun franc à Adidas. A la une de Vox Populi Fast Track, dans la cuisine, durant la Tabaski, quand les femmes factorisent tout jusqu'au Nocos. Le Nocos est désormais prêt à l'emploi, un phénomène très à la mode au Sénégal. Mam Matifal déclarait que du moment que c'est propre est de bonne qualité. Pourquoi pas ? Selon Awakamara, pour une femme moderne, le temps depuis les du Nocos est désormais révolu. Selon Rokai Sen, les jeunes dames TNT sont paresseuses. En tout cas, pour Marem Bayot, fournisseur de Nocos préconditionnés, moi, je n'utilise que des produits naturels ou qu'un truc artificiel. Dossier à lire aux pages 4 et 5 de Vox Populi. Lettre au directeur de la prison de Rebos, Guy Marius Sagna dénonce les traitements inhumains dans la prison de Rebos. Le 19 juillet 2019, en entrant à Rebos, vos agents m'ont déshabillé, fouillé en plein air et contraint de m'accroupir tout nu. Les chambres 9, 10, 3, 4, 1 et 2 ressemblent à des cales de négriers. Plus de 300 détenus dans une chambre avec une ou deux toilettes, dénonce Guy Marius Sagna. Suspension de sa desserte Dakar Washington, pourquoi South African Airways préfère le Ghana au Sénégal. Les explications de Todd Neumann, vice-président exécutif de South African Airways, à lire dans Vox Populi. La bijouterie N'Galam dévalisée à 4 jours de la Tabaski, des centaines de millions de francs CFA en bijoux emportés dans la casse du siècle. Et puis accédant sur la route Ouarar, Daru Mousti, 5 morts dont 4 membres d'une même famille, renseigne Vox Populi. A la une de l'observateur, instauration des journées de propreté au Sénégal. La proposition impropre de Matissal, serigne Mormbay, psychologue de son état, déclare que ça ne sera qu'une diversion et manipulation. Les réserves des maires du Sénégal sur le Cleaningdale, le mauvais exemple du Rwanda, autant d'éléments cités par l'observateur. Et puis toujours l'observateur, dans sa parution du jour, nous parle de rationalisation du train de vie de l'État. L'incroyable Bamboula des agences, 95 milliards de francs CFA pour les dépenses de fonctionnement, 60 milliards de francs CFA rien que pour payer les salaires. Chamboulement au Parti démocratique sénégalais, Ouad pousse Oumarsar vers la sortie. D'autre part à Dakar, une affaire de fait divers implique deux responsables mariés d'un daïra qui se sont relayés sur une fille mineure de 16 ans. Un drame de boquer en France, sortie de l'hôpital Fatou Kinefane, va venir inumer ses deux enfants assassinés. L'innovation est prévue au Sénégal. Un football dans les coulisses du transfert du phénomène Ismail Sarr à Watford en Prime League. Ce que Génération Foot et Linger, ses clubs formateurs, percevront des 23 milliards de francs CFA. A la une de sources à accident mortel, meurtre suscite à la veille de Tabaski, macabre titre mes confrères. A Djourbel, à l'Arbadiac, une vendeuse de beignets se donne la mort par pendaison. A Matam, un homme ne pouvant plus supporter les grossesses à répétition de sa sœur, tue le nourrisson de cinq mois que celle-ci portée sur son dos. Pendant ce temps, au village de Bango, un tailleur plante une paire de ciseaux dans la tête de son belligérant. Enfin, dans un tragique accident survenu entre Ngagne et Derbigao, cinq personnes, membres d'une même famille, périssent. Braquage du foncier de Bambay par les quatre communes voisines, Aydemboïk et compagnie, accuse les envahisseurs de Maki. L'être aux gardes des Sceaux, attaque frontale contre le procureur de la République, les amis de Guy Marius Sagnan montent au front à la page 4 du journal Source A. A la une du journal Les Echos, justement, arrestation de Guy Marius Sagnan, Amnesty-Villipande, le Sénégal éveille au grain. Elle demande au ministre de la Justice de Vé à ce qu'il ne soit pas torturé. Le doyen du juge refuse la demande de liberté d'office de Guy Marius Sagnan en évoquant trois raisons. Réorganisation du Parti démocratique sénégalais avec la nomination de plusieurs secrétaires généraux adjoints, Wad Oumarsar, le début et de la fin. Une décision pour discréditer Oumarsar, l'écarter ou le pousser à partir, selon le journal Les Echos. Grassement payé à ne rien faire, des conseillers économiques réclament qu'on leur alloue également des tablettes. Toutes ces informations à lire dans Les Echos. Terminons avec le quotidien stade qui revient sur le transfert d'Ismaël Sarr à Watford pour 5 ans et 23 milliards. Sarr, une carrière à grande vitesse. L'Angleterre, c'est parfait pour moi, déclare Ismaël Sarr. Je suis vraiment excité d'avoir signé pour Watford. Meilleur attaquant de la Ligue des champions campagne 2018-2019, Sadio Mane encore parmi les nominés. Afro-Basket 2019, remise du drapeau national ce matin au Lyon du basket, 1,2 milliard pour le triomphe des Lyon. Renseignez le quotidien stade à vos journaux et bonne lecture.